Alors, bon matin à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici. Et c'est moi qui ai le privilège de faire le dernier message vision. Et pas vision dans le sens que j'ai eu une vision la nuit dernière et je me suis dit il faut que je vous partage ça, mais plutôt dans le sens que ça fait partie de la vision de l'église, ça fait partie de qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on chérit ici, qu'est-ce qu'on croit que bibliquement on est appelé à faire en tant qu'église, en tant que croyant. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire trois messages qu'on appelait une série vision. On a fait un message sur la louange qui était sur l'adoration et la louange qui était une expression de notre adoration. Et la semaine dernière avec Mathieu, on a fait un message sur la prière, exactement. Pourquoi devrions-nous prier? Et ce matin, un message sur l'évangélisation, c'est, et je l'ai donné comme titre, d'annoncer une nouvelle qui sauve. Et je vous avise tout de suite. Ça se peut que, pendant que je vais parler tout à l'heure, il y a des gens que ça va chicoter à l'intérieur. Il y a peut-être même des gens qui vont dire, ah, il va trop loin, il va vraiment trop loin ce matin. Il n'a pas le droit de me parler comme ça. Je vais quand même le faire ce matin parce que j'ai une conviction de ce message-là. Je vais essayer de ne pas vous offusquer, mais en même temps, vous savez, une fois, la parole de Dieu nous offuse dans le bon sens. La parole de Dieu vient nous édifier de toutes sortes de manières, nous étire. Et puis, c'est souvent quand, dans ma vie, quand j'ai changé, quand mon cœur a été transformé de différentes manières, c'est souvent quand des gens sont venus et m'ont parlé de la vérité, quand ils m'ont dit les vraies choses sans passer par quatre chemins, en espérant que ça puisse produire les mêmes fruits chez vous ce matin. Et donc, le passage qu'on va étudier, se trouve dans Romains, chapitre 10, des versets 14 à 15. Et comme à l'habitude, j'aime raconter une histoire au début. Je commence avec mon histoire. Il était une fois un groupe de pêcheurs qui s'appelaient eux-mêmes les pêcheurs. Ils ont nommé leur groupe les pêcheurs. Il y avait beaucoup de poissons dans les eaux tout autour. En fait, toute la région était entourée de ruisseaux ou de lacs remplis de poissons. Les poissons avaient faim. Ils étaient affamés. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, ceux qui se disaient pêcheurs se réunissaient en réunion et parlaient de leur appel à pêcher, de l'abondance de poissons et de la façon dont ils pourraient pêcher. Année après année, ils ont soigneusement défini c'est quoi la pêche. Ils ont défendu la pêche en tant que profession. Ils ont déclaré que la pêche devait toujours être une tâche prioritaire des pêcheurs. Ils cherchaient continuellement de nouvelles meilleures méthodes de pêche, de nouvelles meilleures définitions pour la pêche. Par exemple, ils disaient « l'industrie de la pêche existe en pêchant comme le feu existe en brûlant » ou ils aimaient les slogans tels que « la pêche est la tâche de chaque pêcheur ». Ils ont parrainé des réunions spéciales appelées « campagnes des pêcheurs » et le « mois des pêcheurs pour pêcher ». Ils ont parrainé de coûteux congrès nationaux et mondiaux pour discuter de la pêche, promouvoir la pêche, à entendre parler de toutes les façons de pêcher, comme le nouvel équipement de pêche, les appels de poissons, la découverte éventuelle d'un nouvel appât. Ces pêcheurs ont construit de grands, de beaux bâtiments appelés « quartiers généraux de la pêche ». Je vois des petits sourires. Je pense que la plupart savent où je m'en vais avec tout ça. Le plaidoyer était que tout le monde devrait être pêcheur et que tous les pêcheurs devraient pêcher. Une chose qu'ils n'ont pas fait cependant, ils n'ont jamais pêché. En plus de se réunir régulièrement, ils ont organisé un conseil pour renvoyer des pêcheurs dans d'autres endroits où il y avait beaucoup de poissons. Le conseil a embauché du personnel, nommé des comités, tenu de nombreuses réunions pour définir c'est quoi la pêche, défendre la pêche, décider quel nouveau cours d'eau devrait être envisagé. Mais le personnel et les membres du comité n'ont jamais été à la pêche. Frères et sœurs, il y a une différence entre ce que l'on sait qu'on devrait faire et ce que l'on fait véritablement. Il y a une différence entre savoir ce que la Bible nous dit de faire et ce que l'on fait réellement. Le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ est beaucoup plus qu'un simple message à garder entre nous. C'est beaucoup plus qu'un simple message à discuter entre nous. Oui, on devrait y être exposé nous-mêmes continuellement, mais au-delà de tout cela. Il devrait être le message qui est sans cesse proclamé de notre bouche à chacun d'entre nous. Avant d'aller plus loin, prions pour demander que Dieu puisse parler à nos cœurs ce matin. Seigneur Dieu, ce matin, on désire reconnaître humblement que notre amour pour toi a souvent fait défaut. On a souvent préféré se tourner vers les choses de ce monde plutôt que se tourner vers toi en adoration. Trop souvent, on a gardé la bouche fermée devant des opportunités que tu places devant nous parce qu'on avait peur, parce qu'on était gêné, parce qu'on ne voulait pas sortir de notre confort. Le Seigneur, ce matin, on veut te demander pardon pour ça. On veut te remercier parce que tu es le Dieu de Miséricorde. Tu es le Dieu infiniment patient, qui pratique constamment la grâce à notre égard et qui nous pardonne. Notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses nous armer de ce zèle-là, nous donner une préoccupation de plus en plus grande pour les âmes, pour les gens qui nous entourent, afin qu'on voit le sérieux d'annoncer ton message. Notre prière, Seigneur, finalement, que tu puisses également protéger nos missionnaires qu'on supporte, ces missionnaires qui sont appelés à aller partager la parole, ta parole, au loin. Notre prière, Seigneur, que tu puisses les garder ancrés dans ta parole, que tu puisses produire des fruits de conversion au travers d'eux, au travers de ce message qu'ils proclament. Seigneur, merci encore une fois pour ta patience en notre égard et on te prie que tu puisses réellement parler à nos cœurs ce matin. En ton nom qu'on te prie. Amen. Romains, chapitre 10, versets 14 à 15. Vous savez, la lettre aux Romains, écrite par Paul, est une exposition claire. C'est une exposition logique de l'Évangile. Paul, qui a écrit cette lettre aux Romains, écrit à l'église de Rome, une église que lui-même n'avait pas implantée, on ne sait pas qui a implanté cette église-là, on pense que peut-être c'est Pierre, mais tout au long de cette lettre, Paul explique ce message de la grâce de Dieu pour tous ceux qui reconnaissent leur état de perdition. Le but de sa lettre, c'est d'enseigner que la justification des péchés peut être possible par le moyen de la grâce de Dieu et que c'est la seule manière de pouvoir hériter la présence de Dieu pour l'éternité et ainsi éviter l'enfer éternel. Et Paul a un réel désir tout au long de sa lettre que le message de l'Évangile puisse se rendre aux oreilles du plus grand nombre et on voit réellement son cœur, son intention, alors qu'il écrit au chapitre 10, le verset 1, que je vous lis, il dit « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et oui, dans le contexte de ce verset-là, Paul fait référence au peuple d'Israël, mais tout au long de sa lettre, ce qui transprime est ce désir que le message de l'Évangile puisse faire son effet transformateur chez tous ceux qui vont entendre le message juif comme non-juif. Au verset 14, Paul débute une série d'énoncés logiques afin d'emmener le lecteur, afin d'emmener les croyants de Rome à comprendre un point crucial, un point fondamental. Il désire faire comprendre le besoin de reconnaître et de croire en Jésus. Et j'aimerais débuter en reculant de quelques versets qui précèdent notre texte de ce matin pour avoir un petit peu plus de contexte. Et donc, le verset 9 du chapitre 10 nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Il est en train de dire ici que la première étape avant de répondre à Dieu pour être sauvé passe par une déclaration de la part de l'individu. Il faut que tu reconnaisses ou que tu déclare que Jésus est Seigneur. Tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux, tu peux même dire les plus belles paroles que tu veux, même d'une façon très sincère à Dieu. Mais si tu ne déclare pas sincèrement que Jésus est Seigneur, tu ne peux pas être sauvé. Maintenant, notre texte de ce matin continue un peu avec ce contexte-là. La première partie du verset 14, Paul dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Paul fait toujours référence ici à ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus. Au verset 9, il parlait de confesser Jésus comme Seigneur ou de faire une déclaration qu'il est Seigneur. Et ici, Paul parle d'invoquer. Et par invoquer, il revient sensiblement à la même chose. Il dit que celui qui désait être sauvé doit implorer ou appeler à l'aide avec un esprit de repentance. Il faut que la personne qui va déclarer, qui va confesser ou qui va invoquer puisse croire avant, n'est-ce pas? Comment une personne pourrait-elle implorer appeler l'aide à quelqu'un qu'elle ne croit tout simplement pas? C'est ce que Paul dit ici. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? » Il poursuit en disant « Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » « Comment est-ce que ton collègue de travail? » « Comment est-ce que ta mère, ton père, ton oncle, ton voisin, va-t-il croire et appeler l'aide de Dieu en repentance s'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ et de l'Évangile? » « Comment est-ce qu'il pourra invoquer Dieu s'il n'a jamais entendu parler de Jésus et s'il ne le croit pas par conséquent? » Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le domaine hospitalier et pendant quelques années, j'ai travaillé avec les mêmes collègues constamment. Et puis, ce que je vous raconte là, je ne suis vraiment pas fier de raconter ça. Et puis, quand je repense aujourd'hui à ce temps-là, il y a une tristesse qui vient dans mon cœur parce que j'ai côtoyé les mêmes collègues pendant X nombre de temps. Et puis, vous savez, j'ai arrivé à la fin de mon temps à l'hôpital où je devenais ici à temps plein comme pasteur et puis que là, bon, j'ai commencé à annoncer à mes collègues que j'allais quitter. Et puis, vous savez quoi? Il y a certains de mes collègues qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. Et pourtant, moi qui étais chrétien, moi qui s'apprêtais à aller comme pasteur à temps plein, qui les ai côtoyés pendant des mois, certaines années, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus pour certains d'entre un peu. C'est triste. Vous sentez-vous interpellé lorsque vous lisez votre Bible et tombez sur une question comme celle-ci? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? L'une des raisons que j'aime habituellement pas, à tort, entendre des messages qui ont lien avec l'évangélisation, c'est que je sais qu'à un certain point dans le message, je vais me sentir réinterpellé. C'est certain. Je vais vivre une certaine tristesse parce que je suis loin, moi-même, d'être celui qui parle le plus de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quand je sais qu'il y a un message qui va avoir un lien avec l'évangélisation, oh, ça ne me tente pas. Ah, matin, ça me tente. Ah, je pense que je suis malade. Je vais parler malade. Je n'irai pas à l'église. Parce qu'à chaque fois, ça vient m'interpeller. Chaque fois. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas très difficile pour moi quand je suis en haut ici dimanche matin de parler de Christ, de parler de l'évangile. Parce que je me dis, bon, les gens qui sont assis ici sont venus en sachant quoi? J'allais parler de la Bible, en sachant que j'allais parler du péché, que j'allais parler de l'évangile, que j'allais parler de Jésus-Christ. Les gens le savent. C'est moins difficile. Mais quand je suis laissé à moi-même, dans mon quotidien, quand je côtoie mes voisins, quand je rencontre mon vendeur cette semaine chez Honda, histoire vraie, c'est complètement différent, malheureusement. Et trop souvent, jamais des opportunités d'avoir pu parler. Jamais des opportunités d'avoir pu parler. Et je suis certain que je suis le seul comme ça. C'est sarcastique. Paul est clair. Si on ne parle pas, comment pourront-ils croire? Si on ne parle pas, comment pourront-ils croire? Comment pouvez-vous croire un message que vous n'avez jamais entendu? C'est un peu comme si je vous croisais dans la rue, alors que vous prenez une marche, puis je vous dis, « Michel, peux-tu le croire? » Il va me dire, « Quoi? » Puis si je ne réponds pas, je continue mon chemin. Il ne pourra jamais croire au fait que j'avais croisé le plus beau chien du monde dans la rue parce que je ne lui ai pas dit l'objet de cette croyance-là. Comprenez? Il ne peut tout simplement pas croire en quelque chose qu'il ne sait pas. Paul est clair, Paul est logique, Paul est très direct. Afin qu'une personne puisse croire, elle doit entendre le message qui transforme. Non seulement qui transforme pour être une bonne personne aux yeux de Dieu, mais un message qui donne la vie à ce qui était mort. Au verset 9, qu'on a regardé plus tôt, alors que Paul dit que celui qui désait être sauvé doit confesser premièrement le Seigneur Jésus, il dit aussi, « Et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Pour qu'une personne puisse être sauvée de la perdition éternelle à cause de ses péchés, elle doit non seulement déclarer, mais elle doit croire. C'est la foi. Que Jésus a vaincu la mort en allant à la croix, portant le jugement de la mort qu'on méritait à cause de nos péchés qui nous séparent de Dieu. Que Dieu a ressuscité des morts, ressuscité trois jours plus tard, qu'il est revenu à la vie en signe de victoire sur la mort et les péchés de tous ceux qui croiront en lui. Et malheureusement, la proclamation de ce message est devenue pour la plupart d'entre nous facultatif. Moi le premier. On raisonne de toutes sortes de manières pour ne pas avoir à expliquer ce message-là, pour ne pas avoir à l'annoncer. Je le sais. Je suis très souvent comme ça. Vous savez, récemment, je suis tombé sur une citation sur les réseaux sociaux d'une église qui disait « Ce qu'on fait parle toujours plus fort que ce qu'on dit. » Et puis, vous savez, je comprends le contexte de cette citation qui est tirée d'un verset dans « Un Jean » qui parle de « Notre amour ne se limite pas qu'à de beaux discours, mais elle doit être manifestée également avec des actions. » Je comprends le contexte de ça. Mais malheureusement, vous savez, ce verset peut être très mal compris. Il peut amener certains à croire que j'ai simplement besoin de démontrer de l'amour en rendant service à l'un, en faisant un repas pour un autre, en mettant les poubelles de mon voisin au chemin, en déneigeant le balcon d'un autre, que de faire ces actions-là, au final, vont amener les personnes à croire en Christ. On pense que simplement en faisant des actions, ils vont voir l'amour de Christ. Et oui, à un certain degré, je suis d'accord avec ça, qu'on doit incarner l'amour de Christ aux gens autour. Mais, premièrement, fondamentalement, je vais vous dire, on ne doit jamais oublier que ce n'est pas ce qui sauve une personne. Ce n'est pas nos actions d'amour, de rendre service aux autres qui va les sauver. On ne doit jamais négliger de parler du message d'amour qui est l'évangile de Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord avec le fait de créer des relations avec nos collègues de travail ou avec la caissière de la station d'essence, mais ne croyez pas qu'un âme va être sauvé si on ne s'en tient qu'à ça. Le but ultime à nos actions d'amour devrait toujours de pouvoir faire entendre ce message de la Bible afin qu'il puisse confesser et qu'il puisse croire. Paul lui-même le dit au verset 17 du même chapitre. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi de croire vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est un peu comme si, exemple bien imparfait, comme si je me lavais à chaque jour. Pas que je ne me lave pas à chaque jour. Je me lave à chaque jour, mais c'est comme si je me lavais à chaque jour parce que je dois prendre soin de mon apparence. C'est une bonne chose à faire. Ma femme me le dit constamment, c'est une bonne chose, Mickaël, que tu te laves à chaque jour. C'est un peu comme si je me lavais à chaque jour parce que je sais que je dois prendre soin de mon apparence. Et de se laver à chaque jour, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si je ne donne pas à mon corps la nourriture qu'il a besoin pour vivre, j'ai beau faire cette bonne action de me laver chaque jour pour avoir une belle apparence, mais je vais quand même mourir. Vous comprenez? Frères et sœurs, pour que ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit cru et fasse son effet, il doit être entendu. Et pour comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Le besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu, dans son plan parfait, a prévu que l'évangile allait être véhiculé au travers de son peuple. Pour que le message de l'évangile puisse être entendu, il doit y avoir au préalable un agent humain qui a parlé et qui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Permettez-moi ce matin de vous sortir de votre zone de confort en étant encore plus alarmant. Nous devrions toujours se rappeler que les gens qui sont autour de nous vont mourir. C'est inévitable, les gens qui sont autour de nous vont mourir. Nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos collègues de travail, nos voisins, tous ces gens vont éventuellement mourir et se tenir devant le Dieu de l'univers afin de rendre compte de leur vie. Ils seront condamnés à l'enfer éternel. Ce message est sérieux. Ce message est urgent. Ce message de l'évangile n'est pas à prendre à la légère. On doit prendre notre responsabilité et parler. Je sais que la peur va nous prendre. Moi, le premier. Je sais que souvent, on est inconfortable. On a peur de la réaction des gens. Moi, je suis très inconfortable, très souvent. Mais rappelez-vous que Dieu est souverain au-dessus de toute chose. Il est au contrôle de toute chose. Et quand on croit cela, quand on croit que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle de toute chose, ça nous crée à l'intérieur une paix. Parce que ça nous donne la certitude que l'évangélisation sera porteuse de fruits en son temps. Ça nous donne la certitude que Dieu va convaincre des cœurs lorsqu'on va annoncer sa parole. Vous savez, dans l'acte 2, Pierre nous fait une démonstration de comment on doit parler et ne pas avoir peur. J'aime beaucoup ce passage-là et je vous invite à tourner dans l'acte chapitre 2, le livre qui précède Romain. Acte chapitre 2, les versets 22 et 23. Hommes israélites. C'est Pierre ici qui est en train de faire un discours à la foule. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Et Paul leur dit, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Pierre est en train de s'adresser à la foule qui est en face de lui. Et vous savez, même si les juifs qui étaient présents, alors que Pierre a fait son discours, ils n'étaient pas nécessairement présents à la crucifixion de Jésus. Ils n'ont pas littéralement mis leurs mains sur Jésus pour le tuer. Mais Pierre leur dit sans broncher qu'ils sont tout de même coupables de ce péché. Ils sont tout de même coupables de ce péché parce que Christ est mort à la croix à cause qu'on est tous pécheurs. Et Pierre va directement au but. Il ne cache pas la vérité. Vous savez, l'amour de Dieu envers les humains va souvent être perçu comme offensant. Il va souvent être perçu comme une folie. Et vous savez ce qui est incroyable dans cet épisode-là où Pierre parle à la foule avec ce langage-là? Plus de trois mille personnes, nous dit le texte après, qui ont cru en Jésus-Christ. Après que Paul leur a exposé une vérité aussi crue, trois mille personnes se sont converties. Ils ont cru, se sont converties, se sont bâtissés. Qui sommes-nous pour remettre en question et douter des méthodes des méthodes de Dieu? Dieu a décidé d'utiliser des agents humains pour faire annoncer son message. Il a décidé de nous utiliser, nous, pour annoncer ce message de l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas pour que lui, après ça, puisse faire ce travail dans leur cœur. On est qui pour remettre en question cette méthode-là et dire « Ah, moi, annoncer la parole de Dieu, non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas mon phare. Ah non, je risque d'empirer la situation, j'aime mieux laisser ça à d'autres. » Ça me passe souvent en tête, ces choses-là. Mais qui sommes-nous pour remettre en question? 1 Corinthiens 1,18, par besoin de tourner, dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » C'est certain qu'on va annoncer la parole de Dieu et que plusieurs vont voir cela comme une folie. L'abbé elle-même le dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand ils entendent ce message-là, je ne peux pas croire, c'est fou, cette histoire-là. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une folie lorsqu'on l'entend et c'est pour ça que c'est Dieu qui produit les fruits de conversion. C'est Dieu qui transforme les cœurs. Mais Dieu nous demande d'annoncer sa parole pour que lui puisse par la suite faire le travail. Le verset 15, la première partie, Paul continue en disant « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Je nommais cette section « Notre responsabilité d'envoyer des missionnaires ». Et « missionnaire » dans son sens plus large, ici le texte s'attribue à nous autres aussi d'aller et de parler. Est-ce que Paul nous dit dans cette question « Comment est-ce que nous aurons des gens qui annoncent ce message si personne ne les envoie? » Et ce n'est pas pour rien que les églises supportent généralement des missionnaires et envoient des missionnaires. Ce n'est pas pour rien que l'église, en quelque sorte, est un centre de formation où nous sommes tous formés, où on est tous équipés pour être des ambassadeurs de ce message. Dieu donne des rôles dans l'église. En Ephésiens 4, on voit que Dieu a donné les pasteurs pour rééquiper les saints pour l'œuvre du ministère. L'église locale est un endroit où on est équipés pour, par la suite, aller faire le mandat que Dieu nous demande de faire. Il faut des prédicateurs qui annoncent la parole de Dieu le dimanche matin. Il faut des missionnaires qui quittent vers des pays étrangers afin d'annoncer la parole de Dieu, implanter des églises qui équiperont des croyants, produiront des prédicateurs et des missionnaires. Il faut certainement aussi des chrétiens qui quittent leur salon pour annoncer la parole de Dieu. Et je me parle à moi ici. Ça prend aussi des chrétiens qui quittent leur salon pour annoncer la parole de Dieu. Jésus lui-même nous a laissé avec cette indication avant de quitter ses disciples en Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, vous pouvez tourner. Un passage que c'est absolument bien inconnu. Verset 18 à 20. Jésus s'était approché de leur parler ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus lui-même nous a laissé ce mandat d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est le plan de Dieu pour que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse être véhiculée de nous équiper afin de l'annoncer. Vous savez ce qu'il dit dans ces versets-là? Il y a beaucoup de choses. On pourrait passer beaucoup d'heures à parler juste de ce passage-là. Mais il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il termine en disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ici, c'est une promesse incroyable. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas laissé à nous-mêmes avec ce mandat-là d'annoncer la parole de Dieu. On peut faire confiance qu'il permettra des fruits comme résultat de notre travail parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas perdu le contrôle sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est encore parfaitement au contrôle de tout ce qui se passe. Il ne nous laisse pas seul à annoncer ce message-là. Vous savez, notre travail, c'est d'annoncer le message, le message de l'Évangile. Ça, c'est notre travail. Et le travail de Dieu, c'est d'en produire les résultats. C'est d'en produire les fruits. On ne devrait pas se mettre cette pression-là qui ne nous appartient pas. On ne devrait pas se mettre la pression d'être ceux qui vont produire les fruits. Mais plutôt, aimons tellement Jésus que notre cœur va déborder de passion pour lui et que ça va se manifester par notre désir d'être obéissant à ce grand mandat qui nous est confié d'annoncer le message de l'Évangile. Laissons les fruits à Dieu. Des fois, on se dit, ah, ça ne vaut pas la peine que je parle à lui. C'est certain, c'est certain qu'il ne croira pas à ce message-là. C'est certain qu'il va rire de moi. Si vous saviez le nombre de personnes ici qui ont cru en ce message-là et qui sont probablement les derniers sur la terre qu'on se serait dit, ah, wow, il ne croira jamais à ce message-là. Le nombre de témoignages qu'on entend de gens qui ont eu un lourd passé ou des gens qui faisaient des campagnes contre Dieu et qui, finalement, ont fini par croire en Dieu. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce qu'il y a des êtres humains qui les ont convaincus du contraire. C'est parce que Dieu est fidèle à transformer les cœurs et produire les fruits. Et pour cela, il nous demande d'annoncer ce message. Et finalement, la deuxième partie du verset 15 qui dit, « Selon qui l'est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Qui d'entre vous aime être le premier à annoncer une bonne nouvelle aux gens autour de vous? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça être le porteur de bonnes nouvelles. Quand c'est des mauvaises nouvelles, habituellement, j'hésite avant de lever ma main. Souvent, je vais y aller parce que je me sens mal si personne l'élève. Mais quand c'est une bonne nouvelle, par contre, ma main l'élève, je suis prêt, je vais y aller l'annoncer la bonne nouvelle. Parce que quand on apprend une bonne nouvelle à quelqu'un, il y a une certaine reconnaissance de la part de la personne qui nous est attribuée, même si ce n'est pas nous autres qui a produit la bonne nouvelle. Nous, on l'a juste annoncée. Dans ce verset-là, Paul est en train de citer d'autres endroits dans la Bible. Paul a déjà utilisé un peu cette citation-là qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Il l'a utilisée dans Ephésiens 6 lorsqu'il parle de la cuirasse du croyant et qu'il parle des bottes du croyant et que ces pieds-là, qui sont beaux, bref, je ne sais plus comment qu'il mentionne, qu'il parle des pieds de celui qui annonce l'Évangile. Mais également, Paul est en train ici de citer deux passages de l'Ancien Testament. Il est en train de citer Ésaïe 52, le verset 7. Il est en train de citer également un autre livre prophétique, Nahum, N-A-H-U-M. Ce n'est pas un livre qu'on voit souvent. C'est souvent le livre qui est collé. Les pages sont encore collées. Nahum, le chapitre 1, le verset 15. Et vous savez, comme je l'ai dit au commencement, Paul, dans sa lettre aux Romains, est en train de faire une exposition logique. C'est une exposition claire de l'Évangile. Et puis, quand il arrive des phrases comme ça, des versets comme ça, Paul n'est pas en train d'être moins logique. Il n'est pas en train de divaguer sur autre chose qui n'a plus rapport. Non, non, ça a encore un lien avec cette logique-là. Ça a encore un lien avec ce que Paul est en train de parler au travers de tout son livre. Et donc, pour mieux comprendre ce que Paul veut dire, tournez avec moi dans Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, dans la section des prophètes. Ésaïe 52, verset 7, qui dit « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Et maintenant, tournons dans Naïm, chapitre 1, verset 15. Donc, Naïm, il est au travers des autres prophètes, si vous réussissez le trouver. Sinon, je l'ai mis à l'écran. Après Miché, merci. Naïm, chapitre 1, verset 15. Si vous n'avez pas de verset 15, allez au chapitre 2, verset 1, et vous allez revoir le même passage. Il dit « Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annoncent la paix. Célèbre tes fêtes, Judas accomplit tes voeux. » Et donc, ici, on a deux citations de l'Ancien Testament que Paul est en train de citer. Il exprime un peu différemment, mais il utilise encore les mêmes termes, puis il fait référence à ces deux passages-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Parce que si on regarde le livre d'Ésaïe, puis si on regarde le livre de Naïm, deux livres différents, deux livres qui s'adressent à deux peuples différents. Le livre d'Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël. Et ce qu'Ésaïe est en train de faire ici, il est en train de prophétiser une promesse que Dieu va délivrer son peuple d'Israël de la captivité en Babylone. Dieu est en train de promettre ça. Et donc, ici, il parle de celui qui apporte cette bonne nouvelle-là de la délivrance du peuple d'Israël de la captivité. Et dans Naïm, pour une des rares fois, le prophète ne s'adresse pas au peuple d'Israël. On le voit au premier verset, il s'adresse à Ninive. Il s'adresse aux Assyriens. Les Assyriens qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Vous savez, ce que Naïm est en train de faire ici, il est en train d'annoncer la paix, la paix aux Assyriens, que le salut va être rendu disponible à eux, qui sont les ennemis des Juifs, les ennemis du peuple d'Israël pour des raisons qui, humainement, sont très évidentes. Les Assyriens ont mené la vie dure à Israël. Les Assyriens étaient reconnus pour leur technique de torture barbare. Ils en nomment juste une, où ce que, parfois, pour faire mourir une personne d'une façon très atroce, prenait un pieu. C'est Lou qui m'a raconté ça. Prenait un pieu, prenait la personne, la déposait sur le dessus du pieu et laissait la gravité faire son travail. Imaginez-vous la torture. Et le peuple d'Israël était ennemi de ce peuple-là. Et ici, le prophète est en train d'annoncer que la bonne nouvelle leur est rendue disponible. Vous savez, souvent, les prophéties de l'Ancien Testament ont deux buts, deux accomplissements. Il y a un accomplissement immédiat, comme on vient de le voir, mais souvent, ils sont en train de préfigurer, ils nous parlent de quelque chose qui va arriver plus tard, qui va être beaucoup plus grand que simplement une délivrance de la captivité. Ce que Paul est en train de faire ici, il est en train d'emmener les Romains à comprendre quelque chose. Où est-ce que le salut? Oui, il y avait le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, mais le salut n'est pas disponible simplement pour les Juifs. Cette bonne nouvelle-là, comme dans l'Ésaïe s'adressait aux Juifs, ne s'adresse plus simplement aux Juifs. Elle est rendue disponible à toutes les nations. Le plan de Dieu, c'est que son salut, que cette bonne nouvelle-là soit rendue disponible à toutes les nations. Et c'est ce qu'on voit au travers de ce passage-là. Et donc, pourquoi cette citation? Parce que Paul veut pointer vers la beauté de ce message de délivrance, de celui qui porte ce message porteur de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle que le salut est maintenant rendu disponible à toutes les nations. Que le peuple de Dieu, aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est toutes les nations. Juifs, grecs, nommez-les. Toutes les nations. Vous savez, quand je lis ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de... Je ne peux pas m'empêcher de penser à celle qui m'a conduit à Christ. Ça dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix, celui qui annonce la bonne nouvelle. Et vous savez, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est ma grand-mère qui, tout au long de mon enfance, m'a emmené dans les Écritures et qui a persévéré à mon égard à me partager ce message de l'Évangile-là. Et vous ne pouvez pas imaginer la reconnaissance que j'ai de cette persévérance-là, de ma grand-mère qui m'a annoncé cette bonne nouvelle-là. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Il y a une reconnaissance habituellement envers ceux qui nous ont annoncé cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, ceux qui nous ont annoncé ce message de paix. Il y a une reconnaissance envers ces gens-là. Lorsqu'on est ambassadeur de cette bonne nouvelle-là, lorsqu'on est porteur de ce message-là, on est de ceux que Paul parle ici. On a été confié avec la plus belle mission du monde, celle d'annoncer une bonne nouvelle. Celle d'annoncer l'Évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a le pouvoir de transformer des vies, qui a le pouvoir de nous emmener à invoquer Dieu et de croire en Lui afin d'avoir la vie éternelle. Rappelez-vous que Dieu a rendu ce salut disponible à toutes les nations. qu'il a décidé de faire de son peuple de toutes les nations qui sont regroupées ensemble. Et que même les pires ennemis du peuple d'Israël ont reçu cette bonne nouvelle-là. N'importe qui peut recevoir ce message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aussi pire qu'il soit. Frères et sœurs, ne négligeons pas d'annoncer ce message qui nous a été confié, parce que ce message a le potentiel de ramener à la vie ce qui était mort. Et on était de ce nombre autrefois. Avant de confesser, en reconnaissant notre perdition et notre besoin d'avoir Jésus dans notre vie. Et Dieu nous a donné cette capacité-là de croire en ce message de la bonne nouvelle qui nous a été annoncé. Maintenant, des applications pratiques à cela. Comme vous le savez, c'est un message différent de d'habitude où on parle de moyens d'action. De quelle manière, en tant qu'Église, on veut favoriser l'évangélisation dans l'Église? Et je commence avec, j'ai, je crois, quatre applications. Vous allez pouvoir suivre à l'écran. Maintenant, chaque dimanche, une des manières qu'on le fait, on tente de faire une exposition d'un passage biblique. On prend la Bible et on expose un passage. Et vous savez qu'est-ce que ça fait quand on expose un passage? On prend un passage et le point du texte est le point de notre message. Et quand on fait cela, quand on expose la parole de Dieu, mais nécessairement, ça nous mène à l'Évangile. Toute la parole de Dieu nous pointe vers Jésus-Christ. Et lorsqu'on décide d'exposer la parole de Dieu dimanche après dimanche, on est en train de partager l'Évangile. On est en train d'annoncer l'Évangile de Jésus qui est dans la Bible. Ça, c'est une des manières qu'on fait. La deuxième, le comité d'évangélisation, retirer le retrait d'un comité d'évangélisation. Et là, vous vous dites sûrement dans votre tête, mais c'est quoi le rapport? Il nous dit qu'il faut annoncer l'Évangile, puis il nous parle de retirer le comité d'évangélisation. Et vous savez, c'est ce qu'on a fait il y a déjà un certain temps, pour des raisons bien évidentes. Que quand on a un comité dans une Église qui fait quelque chose, parfois ça peut être bon, mais parfois ça peut être un obstacle. Notre désir, c'est que dans l'Église, on puisse avoir une culture d'évangélisation. Qu'une culture puisse se créer dans notre Église. C'est quoi une culture? Vous savez, pour la plupart, vous connaissez Francis Bellemare. Francis aime une boisson qui s'appelle Kambucha. Si vous n'avez jamais bu, vous n'êtes pas obligé d'en faire l'expérience. Mais dans cette boisson-là, qu'il aimait faire lui-même, faire la recette, il y a une culture de bactéries qui se développe. Il laisse mijoter ça, puis ça commence. Les bactéries prennent forme, puis ça prend la forme d'un gros champignon qui grossit dans le pot. Et puis, les bactéries finissent par prendre une certaine forme visible au travers de tout ça. Il y a une culture qui s'est produite là-dedans. Maintenant, quand je parle de culture d'évangélisation, c'est que l'évangélisation puisse tellement être présente chez chacun d'entre nous individuellement, que notre Église va être caractérisée, que ça va se montrer, ça va paraître qu'on est des gens qui aiment, qui sont passionnés par annoncer la parole de Dieu sous toutes ses formes, d'annoncer la parole de Dieu. Et donc, c'est pourquoi retirer un comité d'évangélisation? Parce que souvent, quand on n'est pas dans le comité, ça nous enlève un peu le côté où on se sent responsable pour l'évangélisation parce qu'on se dit, il y a déjà des gens qui le font, des gens qui sont les professionnels de l'évangélisation qui vont aller le faire ou qui vont organiser des activités pour qu'on le fasse. Non, on a tout ce mandat-là individuel d'aller et annoncer l'évangile et ce n'est pas réservé qu'à un seul petit groupe. Et on veut qu'une culture qui se développe dans l'Église, qu'on soit de plus en plus passionné par l'évangélisation et que ça puisse paraître comme un champignon dans une cambouche. Troisièmement, de quelle manière qu'on est impliqué au niveau de l'évangélisation? On est missionnaires. On a des missionnaires qu'on supporte à l'Église, des missionnaires de la région, on a des missionnaires d'ailleurs. Et on est appelé à prier pour eux. On n'est pas tout appelé à aller comme missionnaire à partir dans d'autres pays pour aller annoncer l'évangile puis instaurer des églises. Non, on est appelé aussi à pourvoir financièrement pour ces missionnaires-là et on est appelé surtout à prier pour les missionnaires qu'on envoie annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Le mandat que Jésus nous a laissé dans Matthieu 28 n'est pas seulement que de prendre soin de notre Shawinigan. Oui, premièrement, on doit prendre soin du Shawinigan, mais on doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est souvent avec des missionnaires qu'on fait cela. Et je vous encourage à prier pour nos missionnaires, de les avoir à cœur. Souvent, il y a des nouvelles qui sont affichées sur le tableau derrière. Prenez le temps chaque dimanche, allez voir s'il y a des mises à jour, de voir les nouvelles des missionnaires et de prier pour eux qui puissent constamment être dans vos prières. Et quatrièmement, les soirées connexions. Pourquoi je parle des soirées connexions? Oui, c'est un temps de prière, d'édification par la méditation biblique. D'ailleurs, ce soir, c'est Éric qui nous apporte une méditation qui va faire lien un peu avec le message de ce matin. Mais non seulement c'est un temps d'édification et de prière, mais c'est également un temps où souvent on est encouragé par d'autres. Parce que durant les soirées connexions, il y a souvent des gens qui vont venir en avant ici, qui vont venir partager différentes initiatives personnelles qu'ils ont prises d'annoncer l'évangile sous différentes formes. Et c'est un encouragement, c'est un temps où ce qu'on est édifié par différentes personnes qui l'ont fait et que ça nous dit « Ah, c'est lui qui l'a fait, je suis capable moi aussi de le faire ». Et c'est comme ça que tranquillement, on veut développer cette culture d'évangélisation dans notre Église ici. Qu'on soit une Église passionnée pour Dieu et que ça puisse paraître par notre bouche qui annonce sans cesse l'évangile. Frères et sœurs, on a été confiés avec le plus beau message du monde. On a été confiés, le plus beau message du monde nous a été confié. Le seul message qui peut changer non seulement une vie, mais qui peut changer une destinée éternelle. Soyons dans la prière afin que Dieu nous donne un amour tellement grand pour ceux qui nous entourent qu'on ne pourra pas nous empêcher de le partager. J'inviterai nos musiciens à s'avancer pour un dernier chant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse nous donner ce zèle et un amour de plus en plus grandissant pour sa parole. Amen. Amen.